Salut, mon nom c'est Lise, bienvenue au jour 14 de ton programme Élan. Ramasse-toi une serviette, ramasse-toi une bouteille d'eau, puis optionnellement, ramasse-toi un sac à dos avec des petits poids dedans et on part ça ensemble. Aujourd'hui, on vient travailler le corps au complet. Donc, il va y avoir plusieurs mouvements. On va faire 40 secondes de mouvement, 20 secondes de pause, 20 minutes, comme d'habitude pour ce programme, pour ce crâneur dans le fond. Alors, on part ça dès maintenant. On commence avec des jumping jacks. On peut faire ça à bas de cette intensité, comme cela. Ou tu peux aussi faire des petits sauts, si ça te tente seulement. Tu ne réchauffes pas pour commencer. Je suis super convainc que tu sois là avec moi aujourd'hui. Donc, quelques mouvements pour se réchauffer. Puis après ça, je vais te montrer ce qu'on va faire. On va faire des petits cercles avec mon bras ici, par en arrière comme ça. On respire. On respire. On respire. On respire. Donc, on va emmener un petit peu ici nos genoux vers notre poitrine, tu peux aussi commencer à, tu peux sur un canal qui est sans impact, donc je vais quand même te donner les possibilités, parce que je ne veux pas que les gens arrivent et disent, Lise j'ai fait ton workout, c'était bien trop facile. Donc, est-ce que tu as adapté à ce que toi, si tu es capable de faire? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je le garde sans impact, parce que tu es promis sans impact, donc je vais te montrer les possibilités. Maintenant, je regarde mes notes, je veux trouver une autre façon de faire ça. On se met les jambes écartiers, puis on twist un peu, au niveau du bassin, ça fait du bien. Mes notes sont très petites, je vais faire plus grosse la prochaine fois. Voilà. On va revenir dans quelques petits instants, j'essaie d'un petit peu les jambes. on va venir toucher les orteils ici. J'ai une petite note que je ne comprends pas. Ah, ok! Je me suis approchée de ton bras un petit peu plus. Encore quelques secondes, je vais passer. je trouve plus sérieux, tu vois que. Je trouve ça, c'est très sérieux ici. On va tout ce qu'il y a dessus. Et on va venir faire des petits déplacements comme ça, avec des butt-kits. Donc, on se kick les fesses. Juste pour que notre panne-manne-camp, il monte un petit peu. All right! Premier mouvement, premier mouvement, premier mouvement dans la séquence. On va commencer par des squats. Donc, quand je t'explique le mouvement, je te demande de t'activer. Tu peux prendre un petit butt-kits comme ça pendant que tu le fais. Tu peux retourner au jumping dog du début. Tu peux aussi faire un petit jogging pour marcher sur place. Quand je t'explique le mouvement, quoi que peut-être la scèche, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne servent pas. C'est quoi des squats? Ou, vous voudriez apprendre comment le faire. Ça fait peut-être un petit bout. Auquel cas, re-bienvenue! Je suis encore une fois, un squat. Donc, je te laisse bien ouverte. Je te laisse mettre tes jambes comme tu veux parce qu'on est tous faits différemment. N'est-ce pas? Donc, tu te baisses ici selon tes capacités. Donc, s'ici un petit peu et tu utilises tes faces et tes jambes pour te remonter. Toujours le dos droit. N'est-ce pas? Puis, tu peux y aller aussi plus loin, évidemment, si tu veux tout dépendant du niveau auquel tu veux y aller. Puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser ce cadeau aujourd'hui. Donc, si tu en as un sinon, pas grave. Prochaine fois. Ça rajoute un petit peu de poids. Alors, on va faire ça pendant 40 secondes. On est prêts? On s'est prêts? C'est parti! On squatte, monte puis descend. Descends, monte. Plutôt descend, monte. Lisse, je fais quoi avec mes bras? Tu peux faire ce que tu veux avec dans le fond? Puis, en passant, si tu n'as pas de sac, tu me dis, mais Lisse, moi, je n'ai pas de sac ou je n'en ai pas un proche, mais j'ai des poids. Je peux-tu utiliser mes poids? Absolument. Prends tes poids, tu peux les mettre sur les côtés, tu peux les mettre ici sur tes épaules, tu peux m'avoir un contre ton coeur. Toutes les options sont possibles. On continue à l'instant, c'est ça important. dans 5, 4, 3, 2, 1. Petit pause de 20 secondes. Et on va repartir ça pour une deuxième fois. On est bien? On est correct? Ça va? OK. On continue ça. On est très, très bien parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour 40 secondes de squat. Je vais m'éterter les jambes ici. Je me sens plus à l'aise comme ça. Puis, je travaille peu importe ça. Peu importe si tu baisses comme ça, puis tu remontes. C'est vraiment toujours le dos droit, les abdos engagés. Très, 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 très important pour tes exercices. Pour ça, je vais te le dire souvent. C'est plus long, là, ça n'arrête pas de le dire de t'engager sur les abdos. Puis, parce qu'il faut toujours les engager quand on travaille. Je ne sais pas. Et on va repartir ça. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé pour un mouvement. Je vais prendre mon sac à dos. On va peut-être le reprendre tantôt. Donc, on se réactive pour le prochain mouvement. Peut-être que tu vas m'aimer. Peut-être que tu ne m'aimes pas. Ça dépend de quoi tu sens pour avoir le prochain mouvement. On va descendre. Par contre, on va se faire des push-ups. Donc, il y a plusieurs façons. On peut le faire à genoux définitivement. Donc, on est à définir avec notre poids-là, nos groupes de tête aussi, dos droit, abdos engagés. Puis, Liz, est-ce que j'ai écarté mes bras, je vais mettre plus proche? Ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, tu les mets définitivement. Je vais les mettre en dessous de mes épaules. Et on va venir descendre comme ça et ramonter. Est-ce que je peux les faire, Liz, comme ça parce que je veux me lancer un défi? Oui, absolument. Et tu dis ça. Liz, je suis blessée. Moi, dernièrement, j'avais un virus. J'étais dans le camp, mais je voulais quand même bouger. Tu peux le faire sur le mur. Je ne peux pas de démonstration, mais essentiellement, sur le mur, tu es incliné et tu le fais. Ça travaille aussi. Tu es là, tu bouges. Donc, dis-moi, moi, genre, ça fait les... Non, ça travaille. OK? Par contre, on se tient prêts. On va continuer à faire des push-ups. Voilà! 40 secondes. Et je suis déjà à mort de respiration. Ça veut dire qu'il faut que je reste plus. 5, 4, 3, 2, 1. Moi, je vais faire des push-ups. 40 secondes. Est-ce que je peux le faire pour le sens? Est-ce que je peux le faire pour moi? Je ne vais pas le faire trop fort parce qu'il y a encore un petit peu de congestion. OK. On a toujours le dos droit. Les abdos ici, là, si j'étais à côté de toi, puis je viendrais juste pour tout, là, mettre le petit doigt ici, là. C'est dur juste un, là. Peut-être que deux. Qu'est-ce que tu fais ça? Donc, 5, 4, 3, 2, 1. On va prendre une seconde pause. On va faire ici, je peux le faire un petit peu des poignets. Et si ça t'énerve, tu sais, par terre de vous, par terre de vous, là, ça retourne dans la tête, ça ne marche pas pour moi. Ça, ça marche pour toi, OK? Donc, il faut rester comme ça et tout. Parce qu'il est prêt, on va faire ça dans deux, un, pour un ou quarante seconde au prochain. Juste parce que je pense, parce que j'en ai un petit peu sèche, je sais que mon petit virus, si jamais tu as besoin de prendre une pause, si jamais tu as besoin de t'arrêter, prends une pause. Lise, tu ne nous donne pas vraiment une pause. Mais non, je ne t'en donne pas. Pourquoi? Parce que c'est 20 minutes. Je veux qu'on soit efficace. Si tu as besoin de prendre une pause. Si tu as besoin de prendre une pause, tu arrêtes, tu prends ta pause et tu viens me rejoindre. 4, 3, 2, 1. C'est la dernière fois ce mouvement. Et tu viens me rejoindre. Tu ne fais pas genre comme, ah non, tu continues. Et si tu as de la misère, tu trouves ça difficile. On est tous à des niveaux. On part tous à des niveaux différents. On est tous à des niveaux différents. Donc, si tu trouves ça difficile, tu le fais pareil. Mais c'est juste que tu modifies. OK? Donc, prochain mouvement, on va y aller en planche. Donc, ça va être un peu près ce qu'on venait de faire maintenant. Mais au lieu également de descendre et de monter, on va garder ça pendant 40 secondes. Donc, tu peux également le faire sur le mur aussi, si tu veux. Puis sur tes orcailles. Donc, je te montre comment actives-toi. Je te montre comment ça fonctionne. Aussi simple, je pense, hein? Fait que soit tu fais comme ça pendant 40 secondes, soit tu es comme ça pendant 40 secondes. OK. On se tient prêt? Alors, on va voir ça dans 3, 2, 1. Puis des fois, là, c'est que tu te dis comme... Ouais. Elle me donne pas 30 temps. C'est ça pour me retrouver à temps avec elle. Prends ton temps. Au pire aller, quand je termine, tu peux t'embarquer 2 secondes, 3 secondes plus tard. J'ai une couple de secondes plus. C'est tellement pas grave. Les meilleurs entraînements, c'est des entraînements qui sont imparfaits. Je parle pas de la posture imparfaits. La posture doit être complètement excellente. Tu te prends. T'en as fait 2 de plus. T'en as fait 2 de moins. C'est pas grave. C'est là que tu bouges. 5, 4, 3, 2, 1. Comme je disais, tu peux relever et épouler un petit peu. Au lieu de te lever, puis t'attire une. Tu peux te lever puis t'attire aussi ça. Voilà. C'est également que ça fonctionne pas. Comme je disais, tu fais ce qui fonctionne pour ton body à toi. Alors voilà. On repart ça dans 3, 2, 1. Même chose, on tient la planche. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a des abdos bien bien engagés. Le dos est droit. Moi, je mets des pieds comme ça. Tu peux aussi te challenger, puis te mettre quelques secondes plus haut. Voir comme, ouh, je ne connais pas si vite, je le tiens. Mais quand tu sens que, ouh, ça creuille. Faut pas que, faut que, faut que, si ton bâtre commence à l'essentie plus lent, ça, là. Faut que tu dis, ok. Là, je modifie. Est-ce pas? Est-ce pas? Est-ce pas? Est-ce pas? Je vais t'expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut définitivement pas couper le dos. Vraiment. Encore quelques secondes, on va y aller avec 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Une honte de faite. All right. Attends un petit peu. Maintenant. Maintenant, maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On a travaillé les jambes. On a fait pas mal des épaules. On va les laisser se reposer, n'est-ce pas? Yes. Fait que, on va venir faire des lunge. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais rajouter mon sac à dos. Je vais t'expliquer le mouvement. Pas de sac à dos, n'est-ce pas? Donc, je te laisse, t'sais, couper des différentes façons, hein. De faire des lunge, t'sais, tu peux les faire des lunge par en avant, hein. Tu peux les faire aussi par en arrière. Donc, trop de façons de le faire. Peut-être qu'on va faire celle-là en arrière. On ne fera pas. Je fais comme ça aujourd'hui. Je vais le faire comme ça. Donc, on va le faire. On va faire ça. Puis, si tu le désires, bien sûr. Moi, ce que je vais faire, c'est prendre mon sac à dos. Ça va rajouter du poids. Tu peux même prendre des poids si tu en veux. Puis, on va partir de ça. Dans 5, 4, 40 secondes de ça. 3, 2, 1, on fait des lunge. Donc, au niveau de la jambe, évidemment, tu peux la descendre le plus bas possible. Là, tu n'as pas les pieds l'un en avant de l'autre parce que là, tu vas t'en trouver. Non. Tu sais pas si t'étais sur des règles de chemin de fer. Voilà. Les mains, tu fais quoi avec? Tu peux faire des choses comme ça. Tu peux la descendre. Tu peux avoir des poids aussi, comme je le disais. Et assure-toi toujours que ton genou n'aille pas devant tes jambes. 3, 2, 1, on fait un petit poids. Je vais garder mon sac. All right. On va faire une autre. On va mettre ça. Ça revient. On survit. C'est sûr, c'est sûr qu'on survit. C'est ma gang. On survit. 5, 4, 3, 2, 1. Puis, ma gang, ce qu'elle fait, en qu'elle est plus capable, elle divise. J'ai besoin d'une pause. Bon, 20 secondes, donc pas mal vite. Là, tu prends quelques secondes de plus et tu te joins à moi après. Mais, il est à l'heure, tu mets sur pause comme ça, tu te rejoins vers ce que tu as arrêté. Mais, ça je l'ai déjà fait. Je commence à lâcher. Des fois, tu dirons, je mets un très fort pause. Je vais juste comme arrêter quelques secondes puis le mouvement va être presque terminé. Je l'ai fait pour moi aussi. Je sais ce que c'est. 5, 4, 3, 2, 1. Prochain mouvement. Je l'ai déjà dit, c'est difficile parce que je l'ai fait. Puis, des fois, quand on a besoin, je le fais, mais idéalement, tu continues à le faire. Si tu as arrêté. Prochain mouvement, on va aller par terre, mais sur le dos. On va venir se faire un gros bridge. On va venir travailler les fesses. Donc, tu peux soit t'activer ou tu peux aussi venir par terre et le pratiquer avec moi. Si tu ne le connais pas ou si ça fait un petit bout. Je te montre en premier que tu ne l'as pas fait. Donc, je ne sais pas pourquoi j'avais ça. Donc, on est couché par terre, on a les genoux pliés et on a les mains sur le côté. Et ce qu'on va venir faire, c'est que... Je pense qu'aujourd'hui, on peut se tenir dans 40 secondes. Donc, tu vas lever ton bassin. Tu vas lever, c'est-à-dire les fesses. Ça n'implique quoi? Ça n'implique pas de faire ça. Non, 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 rien de ça. Tu lèves tes fesses et tu squeezes. Et tu vas garder en rond pendant 40 secondes. Si tu le désires, c'est pour ça que j'en ai mon sac. Tu peux mettre des poids si tu en as. Ici, si tu l'as. Le dernier, finalement, c'est qu'un petit bébé, tu ne fais pas ça. Ou un sac. Ça marche aussi. Très bien. On part ça. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour 40 secondes. Un sac. Les poids aussi, tu n'as pas le choix de les tenir. Et regarde par en haut. Si tu regardes par la boucle, c'est parce que j'en garde la minuterie. Parce que, idéalement, on ne veut pas passer 7 minutes dans cette position-là. Donc, je moniteure bien pour le 40 secondes. Et on respire. Et on respire. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les fesses. On prend un petit peu de temps pour nous. On prend déjà du temps pour nous. Mais, juste pour prendre une petite pause. Aspirer. Prendre conscience du fait qu'on travaille fort. C'est pas tout le monde qui a fait ça aujourd'hui. T'es vraiment dans la minorité. On repasse ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Même chose. On lève ce bassin-là. On squeeze les fesses. On squeeze. Là, c'est ici que je vais mettre mon doigt là. pis sentir qu'elle fesse 2, 2, 2, 2, 2, 2. On respire. On approche un petit peu. Pis mes talons. Un peu tout ça. En tout cas, je sais pas si tu le sens. Mais moi, je le sens. On respire. Il ne fait seulement que quelques secondes. 5, 4, 3, let's go. 2, 1. On va laisser de côté. On va laisser de côté. Active-toi un petit peu. Je vais te montrer le dernier mouvement. Il y a juste quelques secondes. Parce que le temps file. Il reste 3 minutes en même temps. À l'entraînement. On va aller sur le ventre. Pis pour le dernier mouvement, on va se faire un superman. Donc, on va être comme ça sur le ventre. On regarde par terre. Les mains allongées. Les jambes allongées. Et on vide le bassin. Comme ça. Pas le bassin, mais le haut du corps. Pendant 40 secondes. On est prêt. On y va. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on l'autre. Et on l'autre. Fait du temps. C'est comme ça. On s'en allait. On va chercher quelque chose de loin. Là, 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 là. Vers le haut. Les mains. Et tendus. Et on respire. Et on respire. Et on regarde par en avant. Je vais regarder mon petit taillement. Pour m'assurer qu'on est dans le temps. Et que je pense que même, on va donner quelques secondes de plus. Parce que ça va être seulement une fois qu'on va le faire, ce mouvement-là. Le dos, t'es capable. Je sais que c'est top. Je sais, mais tu es capable de faire les choses difficiles. Dis-toi dans ta tête. Je suis capable de faire les choses difficiles. Et répète-toi là jusqu'à la dernière seconde. Je suis capable. 5, 4, de faire les choses difficiles. 3, 2, 1. Fais-tu réussir? Je sais pas réussir. Je n'ai pas oublié de me le dire. Donc, debout. On va faire quelques étirements. Parce qu'on a quand même l'effort. C'est sûr, peu importe le niveau que tu as fait. Travaillez fort. Garde-toi un petit peu les jambes. On va venir un peu tirer le côté des jambes. Ouh! Voilà! Faire un petit patin-cow. Mais arrondir le dos. Courver le dos. Arondir le dos. Courver le dos, ça fait vraiment du bien. Hein? Les épaules un petit peu, hein? Je pense qu'on a travaillé un petit peu les épaules. Pas sûr, mais je pense. Écoute, si t'as pas encore ramassé ton cambrier est là. Il est temps de le faire. Si t'aimes ça faire le petit check, là. Tu as peut-être fait une session ici et là. Tu peux aller voir qu'est-ce que consistent les autres sessions. Puis, tu peux choisir sur ce que tu veux faire. Puis, les faire aussi. Si en tout cas, tu lèves des informations. Écoute, ça fait 20 minutes déjà. Je te garde pas plus longtemps. Je voulais juste prendre le temps de te féliciter. N'oublie pas de te dire, de te dire. Dis-toi bravo à moi de l'avoir fait. D'avoir été là. On va voir ces 20 minutes fantastiques ensemble. Donc, merci d'avoir été là. Et on se revoit dans notre prochain week-end.